Alors au Vietnam, on fait des bisous comme ça en reniflant et je me suis aperçu que chez les Inuits c'est pareil, ils font ça aussi. Et ça c'est la française. Elle n'est pas content. Hey, bienvenue sur ce tirage. Alors merci d'avoir participé au sondage, c'était super cool de votre part. Donc là aujourd'hui on va voir quel est votre prochain baiser, avec qui ça va se passer, quelle sensation vous allez avoir, qu'est ce qui se passe un peu après, et puis le conseil. Donc là j'ai pris juste les cartes de signes astrologiques du Arcana Astrologie Oracle. C'est un très très beau jeu. Parce qu'après les autres cartes, il y a les maisons, il y a des lunes aussi. Donc là je vais juste prendre ça pour les signes astrologiques, pour savoir avec qui vous allez avoir votre prochain baiser. Donc on va voir un, deux et trois. Voilà. Donc je vous remercie d'être ici. Je remercie aux gens qui ont commandé des séances avec moi. Ceux qui sont à l'étranger aussi, parce que j'ai eu des Belges, des Suisses, des Réunionnais, des Canadiens. Donc c'est super sympa de converser avec vous à l'autre bout de la planète, ou pas très loin pour les Belges. Donc voilà. Comment je fais déjà ? Je vais le mettre là-haut. Donc si vous voulez me contacter pour une guidance privée, les détails sont dans la description de la vidéo. Vous avez deux formules. Il y a une formule audio où vous recevez 15 minutes de guidance avec la photo des cartes. C'est une formule très abordable. Et la formule par téléphone. Et là on est en direct et on pose, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. On peut avancer ensemble si vous avez plusieurs sujets à creuser. Voilà. Donc prenez votre temps pour choisir et je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Merci. 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 J' слова Réunionnais Hey." Hei, la trébuin ! Alors moi me branchons comme ça, sans regarder la carte, j'ai senti que vous allez embrasser quelqu'un de proche, qui est, j'ai entendu voisin. Donc ça veut dire quelqu'un qui habite pas loin de chez vous, ou alors quelqu'un que vous connaissez déjà. on a Bélier donc ça c'est peut-être votre signe c'est peut-être le signe de la personne ça me donne un indicateur sur la personne en tout cas moi je sens que c'est quelqu'un qui est vraiment très 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 déterminé à venir vers vous c'est quelqu'un qui vous observe depuis très longtemps et vous faites partie d'un objectif qu'il a de longue durée en fait c'est à dire c'est quelqu'un moi j'ai la vision de quelqu'un qui vous observe à longue vue de très loin ou d'en face je sais pas en face de votre immeuble et qui qui a élaboré un plan patiemment pour vous approcher donc c'est pas quelqu'un qui s'est déclaré vers vous directement mais c'est quelqu'un qui attend le bon moment comme un fauve tapis dans la jungle il attend le bon moment pour vous approcher donc le prochain baiser que vous allez avoir ça serait avec cette personne oulala ça commence bien c'est chaud 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 alors on va voir un peu plus avec cette personne mais c'est quelqu'un voilà qui même si on a un signe de feu c'est quelqu'un qui prend son temps pour pour atteindre son but parce que j'ai la sensation que c'est quelqu'un qui veut vraiment construire avec vous et donc elle prend pas cette personne ne prend pas les choses à la légère Godeslakumi prospérité, beauté, fortune donc c'est quelqu'un qui qui est bien installé qui au niveau travail qui qui a pas mal d'argent enfin qui en tout cas qui manque pas d'argent et qui aime bien les belles choses et c'est quelqu'un qui aura envie de de vous faire plein de cadeaux c'est peut-être vous qui êtes comme ça peut-être qui vous voient comme ça comme une espèce de déesse qu'il faut vraiment honorer en faisant des offrandes régulièrement alors c'est pas forcément que des bijoux mais ça peut être aussi des ah là des attentions Jesus alors on a Jesus ce matin ma fille elle m'a fait beaucoup rire elle m'a fait the power of Jesus je sais pas elle a vu ça dans une vidéo ça m'a fait beaucoup rire enfin bref voilà quoi donc c'est la puissance de Jésus pardon la compassion moi je sens que c'est quelqu'un même s'il y a du bélier même s'il y a de la volonté il y a aussi beaucoup de patience et c'est quelqu'un qui sait reconnaître les valeurs humaines et sans juger en fait c'est à dire il va voir les gens intégralement c'est quelqu'un qui a une très bonne perception de la nature humaine et de la psyché mais c'est pas quelqu'un qui va qui va juger en fait donc si on part sur le le premier baiser avec cette personne moi je sens beaucoup d'intensité c'est très langoureux c'est chaud quoi déjà là j'ai chaud bon c'est peut-être parce qu'il fait chaud aujourd'hui aussi mais c'est chaud chaud en plus vous voyez c'est marrant ces deux personnages quelque part ils ont un peu le même regard c'est à dire il y a à la fois de la compassion mais on sent aussi enfin il y a de la douceur mais il y a un côté qui est intimidant parce que vous sentez qu'il y a de l'authenticité chez cette personne et quand elle vous regarde elle vous regarde vraiment elle vous regarde au profondeur donc juste avant juste avant le baiser en fait il y aura cette espèce de moment où vous allez croiser son regard et ça va être comme si tout autour disparaissait en fait tout devenait sombre il y a juste son regard vous vous perdez un peu dedans et vous approchez de son visage et vous avez l'impression que le temps s'arrête et vous sentez son odeur il y a une odeur il y a une odeur fruitée en fait donc il est possible que la personne en question elle ait une odeur très particulière c'est pas une odeur discrète c'est une odeur c'est pas non plus fort ou insupportable mais il y a un côté fruité chaud qui vous fait un peu voyager donc un peu comment expliquer ça un peu fleuri mais il y a du musque aussi Elon Musk non je sais pas donc voilà vous vous rapprochez de cette personne et ça ça devient très très chaud il y a beaucoup de sensations tous vos cinq sens sont sollicités c'est à la limite si vous n'allez pas vous évanouir avant juste que ça arrive tellement ça sollicite vos sens et ça vous donne chaud et au moment du contact avec ses lèvres il y a vraiment une une décharge à la fois une décharge électrique et à la fois il y a une grande douceur au contact de sa bouche pour faire douche froide après ce tirage alors et je sens qu'au niveau du corps vous avez plein de sensations tous vos chakras s'activent et vous avez des là il y a de la chaleur qui va un peu partout il y a une espèce de au sommet de la tête ça fait un comme un brouille ça fait comme un pas un brouillard mais ça fait une vibration au niveau du haut de la tête et c'est comme si cette personne elle arrivait à vous transporter ailleurs vous êtes plus là vous êtes dans une autre dimension alors on a la peur qui arrive là donc ça c'est peut-être ce qui peut venir avant ce baiser c'est à dire une peur parce que j'ai l'impression que son côté mystérieux et son côté il y a un côté mystérieux qui vous fait peur je pense parce que vous vous dites c'est trop beau pour être vrai il a l'air trop trop clean rejet oui il va un peu galérer il ou elle va un peu galérer avant d'arriver à vos lèvres ouais il y aura au départ un peu de ouh j'ai peur j'ai peur parce que c'est un petit peu un peu too much bon j'ai ouvert ma fenêtre parce que sinon je vais pas y arriver ça va être trop je vais finir en liquéfiée mais cette personne est déterminée c'est peut-être ça qui vous fait un petit peu peur parce que vous avez pas l'habitude de comportement comme ça ou alors si vous avez vu ce genre de comportement déterminé c'était avec des personnes qui étaient justement trop dans l'agression et justement vous voyez ce mélange de détermination et cette douceur vous avez rarement vu ça en fait donc c'est c'est bizarre parce que en plus moi je tombe un peu enfin mon regard tombe là dessus pour moi c'est à la fois sucré quand vous l'embrassez et en même temps il y a quelque chose de très viril comme des saveurs un peu indiennes alors peut-être la personne qui va vous embrasser elle est d'origine étrangère mais je trouve qu'il y a un côté comme ça un peu voyage un peu épice physiquement ouais je vois plutôt enfin vous voyez même les physiques là je trouve qu'on est plus dans ce type de physique on n'est pas trop dans le nordique après si la personne en question elle est vraiment blonde aux yeux bleus il y aura peut-être ce sera peut-être plus une ambiance au contact vous aurez ces sensations là mais je sais pas je sens plutôt une ambiance brun latin afrique du nord du coup du coup du coup du coup quand vous vous embrassez c'est difficile de vous décoller en fait vous avez du mal à vous avez envie de rester comme ça pour toujours en fait tellement c'est et en même temps il y a un côté où vous avez envie de vous détacher de sortir de cette étreinte parce que vous avez l'impression que vous allez vous perdre dedans en fait et vous n'allez plus savoir qui vous êtes où vous habitez vous allez vous fondre dans la personne et ça fait partie des peurs du truc mais en même temps ça va vous donner des sensations que vous n'avez jamais vu jamais eu avant en fait ça va ouvrir votre sensualité votre corps c'est waouh on va voir si il y a d'autres infos mais pour l'instant c'est c'est chaud banana alors jesus on a la déesse la chimie et jésus j'adore et le bélie au milieu tout va bien et vous vous êtes là non j'ai peur ouais tout ce côté chaleur c'est pas un truc auquel vous êtes habitués vous êtes habitués à des les grandes effusions et tout c'est pas trop j'ai l'impression que ce soit votre truc vous êtes habitués à ça c'est un truc familial qui est pas c'est pas dans la famille en tout cas on a le pape ok le pape à l'envers non non on va pas officialiser non non donc suite à ce baiser en fait j'ai l'impression que votre relation elle va pas s'officialiser directement même si tout ça a l'air très alléchant il y a quand même une partie de vous qui a besoin de retrouver ses esprits de retrouver sa raison et d'avoir du temps pour réfléchir en fait hangman on a le pendu ouais donc à un moment donné après ce baiser vous allez faire oh halt la balzac je ne suis pas celle ou celui que vous croyez et à peine la vitale dit qu'il n'était déjà plus donc vous me faites rire parce que parce qu'en fait je vous vois un peu sans dessus dessous en fait c'est comme si après cette rencontre cette étreinte où vous avez un peu les cheveux un peu en l'air genre je vais rentrer chez moi avec la cravate enfin si vous avez une cravate c'est une cravate complètement mal mise si les gens après vous voient ils vous demandent mais qu'est-ce qui t'est arrivé non non rien j'ai eu un meeting un peu un peu augmenté j'ai l'impression que ce baiser il a lieu un peu à un moment où c'était pas vraiment prévu et après ça vous avez des obligations donc en fait c'est un peu gênant et même si vous avez même pas la présence d'esprit de vous rhabiller ou de enfin de vous remettre en place où s'il y a du rouge à lèvres c'est un peu de travers enfin et il y a quelqu'un qui après qui vous dit ça va ou alors des regards un peu genre des gens vous disent rien mais bon ils en pensent pas moins ils se disent hum c'est passé sous un bus ou qu'est-ce qui s'est passé et on a la force donc c'est pour ça je rigole parce que je trouve ça très mignon mais cette personne voilà elle vous laisse moi je sens qu'elle vous laisse de l'espace elle sent qu'il faut lui pousser du temps pour vous amadouer pour vous comment on appelle ça vous pas dresser mais apprivoiser voilà apprivoiser ouais vous avez un petit côté petite souris qui fait ouh au secours et après toute l'après-midi enfin après ou la soirée je sais pas comment ça se passe mais vous ressassez le truc et vous avez comme un gros blanc dans la tête en fait ça fait un gros bug et les gens qui vous parlent c'est comme si vous étiez dans un bocal et vous entendez t'as rendu le rapport et et en fait vous êtes complètement ailleurs ça vous ça vous met la tête à l'envers ben voilà et vous dites non j'ai pas envie de me marier avec cette personne j'ai peur et vous en êtes même pas là mais vous êtes déjà en train de penser ben non mais pourquoi je pense à ça donc voilà ça vous fait envie en même temps vous dites ben c'est Jésus quand même c'est quelqu'un d'important est-ce que est-ce que je suis ouais j'ai l'impression que vous avez des problèmes de valeur de vous-même dans le sens où vous vous dites ah est-ce que je suis à la hauteur de quelqu'un comme ça alors être attentionné donc c'est le moment de mettre votre argent là où votre bouche est c'est le cas de le dire et ayez de la joie à montrer à fun amusez-vous à montrer votre amour pensez aux petites choses que vous pouvez faire pour montrer à la personne que vous l'aimez ensuite arrêtez de penser à toutes ces choses et faites-les est-ce que c'est le moment de cacher une petite note dans sa poche lui faire un snack lui commander un bouquin tout ce qui peut être attentionné est un acte d'amour même vider la poubelle ok waouh qui aurait pu penser qu'être plein d'attention aurait pu oh là là c'est des jeux de mon anglais qui aurait pu penser qu'avoir plein de pensées pour être attentionné alors je vous laisse si vous voulez mettre sur pause vous pouvez le lire bon c'est en anglais mais ouais donc ça moi ça me fait penser à vous qui cogitait après se baiser c'est oh là là qu'est-ce que je fais c'est quoi la suite où on va non mais c'est la première et dernière fois mais ouais j'y pense quand même ça serait bien de recommencer oui mais si je recommence c'est foutu je vais plus pouvoir sortir de là allez en dessous du deck on a curiosité rencontrer des nouvelles personnes je me rappelle qu'il y a un trésor plein d'opinions d'intérêts et d'histoires et il y a des trésors qui ne sont seulement débloqués que si j'embrasse ma curiosité donc si je suis curieux ah oui je serai curieux tu seras intéressant ok ouais ça colle bien donc là en fait je crois que on vous conseille de d'avoir de ne pas avoir peur d'aller ouvrir cette la porte de cette relation un peu plus loin et et de montrer que vous êtes intéressé parce qu'il est possible qu'après ce truc là si vous vous refermez un peu la personne elle elle sent votre peur et votre recul donc elle n'ose pas trop vous approcher et après vous dites ah je le savais en fait c'était juste un player et il m'a juste embrassé comme ça et puis maintenant c'est fini blablabla donc en fait vous pouvez skipper toute la partie je me prends la tête et vous pouvez passer à la partie ben j'ouvre le coffre et je vois ce qu'il y a et si ça va pas ben ça va pas en fait mais en fait cette personne elle vous fait tellement d'effets que vous avez ouais vous avez peur d'aller plus loin oulala vous allez rencontrer un tenu banderas ou c'est quoi le c'est quoi ce truc là allez je vais vous prendre une petite déesse mais en tout cas c'est chouette de sentir des trucs comme ça en fait c'est précieux et je pense qu'on est sur terre pour vivre des trucs comme ça en fait et même si vous vous perdez un peu vous vous retrouverez heureux de votre chemin il n'y a pas d'obligation hop ma maquille là la lune ouais donc ça nous parle d'émotions la lune c'est ouais vous allez ça me fait penser vous avez besoin un peu d'identifier mieux vos émotions parce que ce baiser va remettre beaucoup de choses en question et vous vous méfiez peut-être des tentations des émotions trop fortes des drames tout ça de la passion et c'est comme si vous mettiez un peu de l'eau froide dessus genre non c'est bon il s'est rien passé donc voilà vous pourrez prendre le temps aussi de réfléchir à tout ça voilà on parlait de temps Ariane Rod des celtiques donc ouais je pense que vous aurez quand même besoin un peu de temps pour assimiler ce baiser avant d'aller plus loin on a fortune avec Lakshmi vous voyez on a ah mais on a deux fois Lakshmi avec la fortune et l'abondance donc c'est plutôt c'est plutôt positif je trouve après selon les histoires voilà gardez toujours votre on va dire votre jugement enfin intact dans le sens où ça c'est une guidance générale on parle voilà de quelque chose d'une situation après la suite ça va dépendre des histoires des gens de votre perception de votre clairvoyance sur les choses ok donc prenez ça toujours avec des pincettes mais en tout cas on a Lakshmi deux fois donc j'ai l'impression que c'est une relation qui veut beaucoup offrir et c'est peut-être ça qui vous fait peur voilà après avoir avoir le conseil c'est d'aller voir un peu plus loin ce que ça donne et ne pas vous empêcher de vivre quelque chose qui pourrait être vraiment vraiment très très chouette en fait mais une fois de plus je vous dis ça avec des pincettes écoutez aussi votre voilà ce que dit votre coeur prenez le temps dont vous avez besoin et la réflexion je vais vous prendre une petite plume pour terminer en tout cas c'est un tirage intemporel mais au moment où je le tourne il commence à faire chaud je trouve que ça représente bien ce qui se passe en ce moment votre groupe on a là la chouette blanche la sagesse et les messages du divin sont intérieurs de vous ouais moi je pense qu'on vous dit de vous faire confiance si vous êtes un peu parfois méfiants on voit la tête de la chouette faites-vous confiance je pense que vous avez une grande force je pense pas qu'on vous manipule comme ça j'ai pas la sensation c'est peut-être là ce qui pose peut-être plus problème c'est d'arriver à faire confiance plus qu'autre chose on a la colombe ressentez et laissez un sens profond de la paix vous remplir maintenant c'est une qualité divine ouais moi je pense ça parle de ouais laissez-vous ressentir et sachez que quelles que soient les situations vous êtes au centre en fait c'est vous qui décidez ok tribu 1 bon bah écoutez c'est plutôt un beau programme je suis très contente pour vous et bah écoutez je vous souhaite de bien en profiter et si vous voulez si vous souhaitez aller plus loin avec moi dans une séance vous pouvez voir dans la description de la vidéo sur mon site pour me contacter et sinon plein de bisous en attendant et à très bientôt salut la tribu 2 alors moi je ressens de l'apaisement quand je me connecte à votre groupe et en même temps j'entends la chanson de Prince Kiss donc je comprends pas pourquoi you don't have to be beautiful to turn me on ah on a le gémeau c'est peut-être ça que j'ai senti il y a un truc ambivalent un truc très sexuel avec Prince très envoûtant très sexuel et en même temps on a de l'apaisement donc votre prochain baiser va être ambivalent bilingue il y a un sens de reconnaissance comme si c'était quelqu'un d'une autre vie un ami quelqu'un que vous reconnaissez immédiatement il y a oui il y a un effet miroir entre vous c'est vraiment très beau donc ouais votre lien en fait il est très il y a un côté amical de même famille ouais c'est comme rentrer à la maison en fait c'est quelqu'un d'assez patient et on a deux fois la couleur verte la matière la pierre et le gémeau c'est vraiment moi ça me fait penser à la guérison au chakra du coeur donc c'est quelqu'un qui est très très délicat avec vous mais en même temps mais en même temps un kiss oh là là je suis tombée sur lui dans une autre ému on a pris la version la version soft hop et on a ok on a voilà on a mari tout est normal je parlais de la même famille donc ok bah ouais ouais en plus vous avez la même capuche la même façon de vous habiller il y a vraiment un côté ouais jumeau entre vous je ne sais pas il y a une ambiance copain d'enfance quelque chose ou très familier en fait c'est pour pas mal d'entre vous vous connaissez depuis très longtemps ou alors si vous venez de rencontrer la personne c'est un lien d'âme qui est immédiatement reconnaissable en fait c'est on dit en anglais partner partner in crime c'est un des partenaires de crime c'est à dire des gens qui ont envie de faire plein de choses ensemble mais ça marche tout de suite en fait c'est chouette c'est très cool en fait je trouve qu'il y a une ambiance vraiment ouais on passe du temps ensemble on regarde Netflix et c'est cool on s'entend bien c'est c'est relax en fait il y a la notion d'entourage aussi j'ai l'impression que vous faites partie d'un groupe il y a l'entourage qui comme si l'entourage vous observe depuis un moment et puis comme des potes de lycée et quand vous mettez ensemble ils disent bah oui bah oui évidemment quoi enfin je veux dire vous vous avez l'impression que vous êtes cachés comme il faut et tout personne n'a rien vu mais en fait tout le monde se demandait bah quand est-ce qu'ils se mettent ensemble ces deux-là ils font tout ensemble donc mais en même temps c'est un entourage qui très respectueux de votre intimité donc c'est super mignon parce que moi je vous vois en train de fricoter puis eux ils arrivent enfin ils s'écartent ou ils s'éloignent enfin ils vous laissent ils vous laissent de l'espace c'est vraiment chouette donc votre premier baiser il est très naturel en fait il est très naturel il n'y a pas un je vois pas quelque chose qui se fait dans une situation exceptionnelle genre au bord d'une cascade au Venezuela mais c'est plus un quelque chose qui se fait je sais pas la personne est contre un mur et puis voilà quoi ça se fait dans la rue ça se fait dans le bus ça se fait ça me rappelle la BD de Vanida mince j'aurais pu retrouver son nom elle a fait une série de BD avec des ados c'est exactement ça à un moment donné le gars il l'embrasse dans un bus et c'est super mignon ils sont coincés et tout moi je vois bien un truc comme ça Vanida mince j'aurais pu retrouver il faudrait que je mette le lien dans la je mettrai dans la dans la description de la vidéo Vanida bon je vais retrouver du coup ouais c'est un baiser vraiment très naturel très doux et je crois qu'au début vous êtes pour certains vous êtes interloqué parce que vous attendiez pas à faire ça avec un très bon très bon ami et pour d'autres c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps il y aura vraiment les deux ambiances sweetness trop mignon bah oui ça colle bien frustration ouais ouais je pense qu'on a un des deux qui était plus près que l'autre avant et qui était là genre bon alors quand est-ce qu'on tut hein quand est-ce que voilà et il y a quelque chose de très doux très ouais c'est vraiment c'est quelque chose qui a peut-être mis du temps arrivé mais c'est une fois que c'est fait c'est vraiment très 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 doux ça roule et dessous du deck on a la force et donc c'est une moi je pense que c'est une relation indestructible en fait c'est vraiment quelque chose qui ouais on peut pas vous voyez les deux personnages on peut pas les décoller c'est comme ça c'est une évidence j'ai toujours la chanson de Prince je sais pas pourquoi vous me direz dans les commentaires si ça vous parle mais c'est ouais parce que cette chanson moi je la trouve enfin j'aime bien le clip et tout c'est rigolo parce qu'il y a un côté sexy puis il y a un côté drôle et c'est peut-être ça votre relation c'est que mais la sexualité vous la montrez pas à d'autres personnes c'est juste pour vous c'est pas quelque chose que vous enfin ouais vous allez démontrer à tout le monde c'est vous avez besoin d'être vraiment seul en fait et il y a un truc voilà sweetness c'est un côté un peu enfantin qui est sympa dans notre relation il y a un truc où vous n'hésitez pas à rigoler à faire des blagues vous connaissez tellement bien l'autre qu'en fait vous pouvez parler pendant des heures il y a tellement d'affinités que ça fonctionne donc finalement ce baiser quand il arrive c'est un peu la cerise sur le gâteau en fait c'est un peu ça y est on amène la relation à un autre niveau et on grandit aussi voilà on passe de ado enfant à on est adulte ça y est on fait un truc sexuel ce n'est pas sale on a le set de denier donc la suite il y a peut-être un des deux qui est plus décontract que l'autre et puis l'autre il y aura peut-être un qui aura plus envie d'officialiser plus vite les choses genre s'installer ensemble dire à tout le monde mais c'est bon on est ensemble les amoureux oh la la mamma mia c'est bien bah ouais c'est vraiment ça tombe sous-gémeaux c'est une évidence quand on vous voit tous les deux c'est limite si vous n'êtes pas habillé pareil il y a le même coeur en fait c'est peut-être une relation sur la même jumelle si c'est quelque chose qui vous parle trop de bateaux ouais vous avez envie de faire des choses ensemble de planifier pour l'avenir et il n'y a personne d'autre qui peut prendre cette place en fait c'est vraiment ouais pourtant vous avez le choix je pense que vous avez de chaque côté vous avez eu des options mais vous revenez toujours l'un vers l'autre en fait et j'ai la sensation que quand vous vous embrassez il y a ce truc de ça y est je t'ai enfin retrouvé ouais c'est vraiment évident alors c'est bon pour la première tribu j'ai complètement zappé c'est dé si vous voulez on peut les utiliser j'ai complètement oublié tellement j'étais partie dans mon truc ouais ça ça nous parle de de sauter le pas donc ouais c'est un peu ça le baiser c'est vraiment ça y est on saute le pas on va vers faire une vraie relation enfin une relation voilà et puis à partir de là je crois que tout se fait très rapidement très facilement c'est une évidence c'est une évidence c'est un trouble de source et vous avez vraiment la sensation d'avoir d'être avec la bonne personne d'avoir d'être avec quelqu'un de rare de quelqu'un que vous recherchez depuis longtemps alors j'essaie d'identifier de sentir la sensation que vous avez quand vous embrassez cette personne mais j'arrive pas vous savez pourquoi parce que ça n'appartient qu'à vous deux en fait il n'y a personne d'autre qui peut j'arrive pas à rentrer en fait c'est intéressant c'est entre vous ce que je sens autour c'est plus une protection en fait vous êtes comme une espèce animale en voie d'extinction il n'y a plus qu'un couple il faut vraiment le protéger en fait donc non on ne va pas essayer de voir ce qui se passe dans leur cerveau quand ils s'embrassent ça n'appartient qu'à eux c'est à vous en fait je ne peux pas aller au-delà de ça en fait c'est à vous c'est une évidence voilà c'est juste c'est ce que je sens c'est évident c'est un ça vous appartient Green Tara Sauveur Sauvé ok j'ai la sensation que vous aidez pas mal de gens autour de vous beaucoup de verres c'est fou on a Aïn adaptabilité je pense que l'un et l'autre vous vous faites progresser ensemble vous dessous de deck on a Marie une autre fois elle est miracle donc voilà Marie deux fois voilà c'était vraiment une rencontre prédestinée c'est un miracle parce que des relations comme ça il y en a pas beaucoup en fait c'est quelque chose qui je pense que vous avez travaillé tellement bien dans les autres vies que dans cette vie là c'est vraiment le cadeau en fait ça a été frustrant les autres vies en fait de pas pouvoir vous retrouver avec cette personne et en fait vous vous entraidez mutuellement pour grandir et vous êtes très souples tous les deux je sens vraiment une ambiance vraiment très cool je ne sais plus quoi dire c'est vraiment c'est très très beau c'est précieux beau c'est unique c'est la sensation que j'ai en fait c'est unique j'entends vous faites partie des 2% de la population un truc comme ça un truc qui n'arrive pas souvent on a teamwork donc c'est le travail d'équipe je suis déterminée à être un bon équipier dans toutes mes relations si on n'est pas d'accord je résiste la tentation de blâmer et de blâmer l'autre et je trouve un autre moyen de résoudre le problème quand nous sommes une équipe tout est un jeu et quand nous sommes de même côté personne ne peut perdre ouais ça définit bien votre relation en fait c'est vraiment vous êtes en boulot d'équipe peut-être que vous travaillez ensemble aussi et ouais c'est vraiment il n'y a pas beaucoup d'ego chez vous on a Jésus-Marie donc déjà je ne sais pas si vous êtes dans des professions de santé mais alors il y a un côté très ouais très guérison très j'aide les autres très dévoué ou alors vous êtes dévoué envers votre famille aussi indépendance mais vous avez une grande indépendance donc ça c'est vraiment une relation super équilibrée donc vous embrassez l'indépendance totalement et je vois comment alors j'embrasse totalement l'indépendance et je vois comment ça me donne du pouvoir quand je suis en relation je peux être indépendant en écoutant mes propres besoins et en créant mon propre bonheur quand je fais ça je suis la meilleure version de moi-même et j'ai plus de moi à donner sans avoir besoin de moi en retour ouais donc je sens qu'avant de vous mettre ensemble vous étiez déjà assez indépendant et qu'après voilà vous gardez ce mode de fonctionnement et ça fonctionne vraiment vraiment super bien donc trim 2 c'est la fête est-ce qu'on a d'autres le moment est bon pour accéder et maîtriser vos habiletés vos capacités faites-le avec humilité et contrôle ok et en fait moi la sensation que j'ai c'est qu'une fois vous êtes ensemble vous allez encore plus loin en fait déjà là avant d'être ensemble vous aviez beaucoup travaillé sur vous-même et vous étiez déjà très bien mais alors ensemble vous arrivez à construire autre chose une maison je sais pas vous arrivez vraiment à décupler un peu vos pouvoirs de manifestation donc vraiment une association très bénéfique on a le faisant le moment est est bon pour la création la connexion focaliser votre attention dans ces dans ces domaines super donc ce baiser c'est la porte ouverte à un nouveau monde où tout est possible en fait où vous arrivez vraiment à créer ce que vous avez envie de créer c'est une association ultra ultra bénéfique lovers voilà mes petits princes ben écoutez c'était vraiment super dites moi dans les commentaires si ça vous a parlé si vous voulez aller plus loin avec moi en séance vous pouvez me contacter via mon site et puis d'ici là ben profitez à fond les ballons salut la tribu 3 alors moi me connectant ce que j'ai entendu c'est un baiser d'au revoir et j'ai la chanson de Kamiya Kabeo Bam Bam c'est la dernière chanson qu'elle a fait on a la vierge donc c'est peut-être vous la personne moi je sens plutôt quelque chose qui est en fin de relation et c'est quand vous embrassez c'est un c'est presque un baiser avec des larmes où en fait on se dit renvoi en fait et il n'y a pas de rancœur c'est plus de la tristesse parce que parce que le baiser c'est une façon de dire ben on a vraiment tout essayé et je t'aime quand même parce que parce que tu m'as apporté beaucoup de choses il n'y a pas de rancune il n'y a pas voilà c'est vraiment plus un c'est doux à mer en fait il y a des hommes en fait c'est comme si c'est un baiser au moment de la rupture en fait donc il y a des émotions qui n'ont pas encore été complètement assimilées et c'est des trucs qui vont sortir après mais sur le moment vous voulez vraiment qu'il n'y ait pas de conflit que ce soit doux je vois un baiser avec des larmes en fait c'est pas évident quoi et dans votre cœur il y a quand même une partie de vous qui sait que c'est pour le mieux on a le commandant Ashtar qui parle des âmes stellaires de travailler ouais c'est un chef galactique la fédération galactique alors est-ce que cette personne elle part parce qu'elle a un boulot à l'étranger ou je sais pas quoi mais il y a quelque chose il y a une histoire de départ où vous n'avez pas les mêmes priorités pas les mêmes envies et finalement ça se termine comme ça on a un boulot à l'étranger feu évolution on a deux personnages quand même assez différents quelqu'un qui est dans les étoiles et quelqu'un qui est très dans la terre en fait et la vierge c'est quelqu'un de très pragmatique très analytique c'est un signe de terre donc c'est quelqu'un qui vraiment prend le temps de réfléchir ça peut être un peu froid aussi au niveau émotionnel c'est pas très démonstratif donc c'est peut-être ça qui a posé problème dans la relation mais quand vous embrassez cette personne moi je sens que il y a c'est pas que la personne à laquelle vous dites au revoir c'est tout un passé toute une situation une phase de votre vie en fait voilà c'est ça que je sens c'est un signe qui se termine moi j'entends ben t'étais pas pour moi t'étais très jolie mais t'étais pas pour moi t'es un beau packaging ça a semblé vraiment super et en vous mettant avec cette personne vous vous êtes rendu compte ben en fait non c'est pas ça dont j'ai besoin j'adore l'emballage mais en fin de compte ça me correspond pas donc il y a une part de regret aussi où vous dites ben ouais c'est dommage mais en même temps vous avez beaucoup appris dans cette relation vous arrivez à mieux identifier vos priorités maintenant et moi j'entends c'était pas la vie que je voulais et j'ai besoin de penser plus à moi maintenant et l'autre personne j'ai la sensation qu'elle a pas de mal à faire ça en fait c'est quelqu'un justement qui voyage qui fait ses trucs et vous j'ai l'impression dans l'oration vous étiez plus en attente en en vivant un peu pas à travers la personne mais en plus pour la personne et l'autre personne elle vous a appris justement à à faire des choses pour vous à vous organiser côté vierge ok mais ouais je sens que vous étiez trop décalé en fait trop 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 décalé comme si deux univers différents essayait de cohabiter ensemble ça ça pouvait pas coller en fait donc dans ce baiser c'est pas c'est pas un baiser qui dure longtemps en fait c'est presque un smack en fait et même après après ça vous vous demandez s'il y a quelque chose qui aurait pu être fait pour que ça marche on a mouvement mais après cette rupture les choses vont vraiment décoller pour vous parce que cette relation elle freinait vraiment beaucoup votre potentiel alors c'est un tirage général si cette tribu ne vous parle pas essayez une autre parce que parfois ça arrive c'est pas votre tribu et puis vous vous trouvez là vous dites mais non si ça colle pas ça colle pas je vais pas vous faire paniquer alors que c'est c'est pas votre situation c'est très spécifique ok on a énergie ouais je sens que c'est très libérateur en fait la fin de cette histoire ça vous permet vraiment de ça vraiment ça libère un espace pour vraiment vous développer et d'un seul coup plein de choses arrivent vers vous et parce que vous avez enfin la disponibilité pour les accueillir et l'attention en fait avant c'était tellement focalisé sur l'autre personne ou la relation que ça ne pouvait pas vous ne pouvez pas voir ces opportunités là on a la faim comme avoir faim et on a l'énergie donc après il y a un bon boost après cette conclusion il y a encore une phase après se baiser il y a encore une phase un petit peu un regret est-ce qu'on aurait pu faire mieux machin et mine de rien après quand vous vous retrouvez seul il y a quand même un espace un espèce de blanc un peu un peu chaos un peu un temps un peu d'assimilation et après d'un seul coup votre vie redémarre en fait donc c'est vraiment ultra positif j'ai encore la chanson de Camille cabello c'est avec Ed Sheeran aussi oui ça le 8 de bâton c'est l'équivalent de celle-là en fait c'est la même carte enfin c'est un oracle mais si vous voulez mais c'est c'est un gros rappel il y a beaucoup beaucoup de rapidité et vous retrouvez la patate le poil brillant d'un seul coup vous faites du shopping vous faites les ongles enfin si vous êtes une femme si vous êtes un homme vous faites des pompes je sais pas vous dites ouais je vais refaire un jogging il y a un big up aux 2% d'hommes qui sont là merci d'être là et que j'ai en séance aussi je trouve ça super parce que ça c'est bien qu'il y ait aussi des hommes ouais je sens vous retrouvez la patate vous faites des trucs pour vous c'est comme il y a une vieille version de vous-même qui s'en va genre allez salut et ça va plus vite que vous ne le pensez en fait ne pensiez pas être prêt et en fin de compte si l'as de bâton c'est la patate et l'envie de faire plein de trucs en fait même je le sens dans mon coeur c'est très j'ai le coeur qui gonfle je me sens bien j'ai envie de courir partout j'ai fait tomber la carte du coup regardez je détache le micro oh la belle carte la belle carte l'étoile et là tout est possible à nouveau ça correspond avec le commandant acheter vous aussi vous allez faire comme le commandant acheter vous allez prendre le premier vaisseau pour des vacances endiablées avec des copains ou des copines vous allez voilà vous allez hop votre vie à redémarre c'est j'ai l'impression que ce truc a tellement traîné à longueur que quand ça s'arrête c'est une libération ça va super rapidement en fait et dessous du deck on a la tempérance qui nous parle de guérison de prendre de là vous êtes un happy cat c'est à dire là vous prenez le temps pour vous vous êtes content c'est des super cartes j'adore vraiment 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 top ça permet aussi de rencontrer une nouvelle personne enfin voilà à partir du moment où vous êtes dans cet état d'esprit état d'esprit voilà ce ne sera pas le commandant acheter ce sera voilà ce sera un capitaine flamme ce sera quelqu'un d'autre mais ce n'est pas votre préoccupation après ça je pense que vous avez vous n'avez pas forcément envie d'être avec quelqu'un vous êtes plus concentré sur sur ce que vous avez envie de faire je vous dirai des dés d'action aussi parce que c'est sympa mais ouais vous êtes dans vous renouez avec la vie pleinement et c'est super agréable voilà on part de mettre des limites ouais chacun avait besoin de reprendre son espace en fait vous voyez deux animaux très très différents et il y avait vraiment besoin de de se retrouver quoi qu'est-ce qu'il fait c'est dans quel sens c'est comme ça donc ce personnage vous voyez il est en train de alors je ne suis même pas sûre dans quel sens il fait du trapèze je crois c'est faire du trapèze c'est peut-être quelque chose c'est une relation que vous avez eu du mal à lâcher parce que il y avait trop d'identification vous identifiez trop à la relation c'était un peu votre identité et là vous séchez un petit peu votre linge et le soleil revient en fait je sens je sens qu'il y avait beaucoup d'incompréhension de de frustration de mais pourquoi tu fais comme ça tu sais très bien ça me fait du mal et après ben voilà vous vous allez danser vous faites du bien donc ça ça vous met vraiment vraiment la patate je vais prendre cet oracle ouais je crois qu'après ça c'est vraiment le vous qui vous revenez au centre de la scène au devant c'est vous vous en premier moi je vois ça je suis attirée par cette image c'est moi à moi d'abord vous êtes même pas je pense repartis pour une relation c'est vraiment plus oh là là je me récupère je me récupère intégralement j'ai besoin de temps en fait hardship donc hardship c'est un peu les épreuves que j'embrasse ce qui arrive maintenant aussi difficile ou douloureux que ce soit aidez-moi Dieu à avoir confiance là où vous me guidez je suis votre ouais ouais ça parle d'épreuve donc c'est vrai que sur le moment vous avez un peu du mal à comprendre mais pourquoi ça m'est arrivé pourquoi c'était aussi difficile vous voyez pas clair en fait et même après vous vous dites mais comment j'ai pu m'oublier comme ça en fait comme pourquoi j'ai disparu dans ce truc là ce tourbillon c'était bizarre et c'est pas forcément la faute de l'autre personne c'était plus vous vous dites mais pourquoi je suis pas c'est comme si avant vous étiez une personne hyper indépendante avec un boulot et tout vous avez rencontré cette personne vous êtes transformé en la femme des années 50 qui fait le ménage et tout ou un homme très soumis je sais pas quelqu'un qui s'est ou alors peut-être que vous avez mimé quelqu'un de la famille il y a un truc cette personne a fait ressortir chez vous un schéma familial et vous deviez purger ça en fait il fallait repasser par là pour nettoyer donc c'est pas plus mal en fait parce qu'une fois que ça a été fait vous avez pas recommencé c'est bon la leçon elle est apprise le karma de la famille c'est bon voilà on arrête de faire comme Tata je sais pas Tata Claire qui se sacrifie pour tout le monde enfin voilà qui séparent aux mariés enfin vous voyez le schéma qu'on peut avoir creative blocks donc on a des blocs créatifs blocage créatif si vous êtes un artiste de si vous êtes un artiste quel que soit vous êtes vous pouvez offrir tout ce travail au divin vous pouvez vous offrir pour le meilleur et le bénéfice de la planète relâchez moi de tout tout bloc et de restrictions que je sois que je puisse servir tous ceux qui en ont besoin et quand je vois les tatouages et tout peut-être que vous êtes artiste vous faites je sais pas des tatouages ou vous avez un côté ouais très créatif et donc suite à ça en fait à cette rupture il y a tout ça qui ressort en fait doudou l'as de bâton donc c'est vraiment super vous vous reconnectez au divin à vraiment à quelque chose de plus grand et ça vous fait du bien vous mettez plus une personne à la place de Dieu ou en tant que personne à servir donc quand je vois ça moi je sens que des gens qui vont pas forcément se remettre en coup très rapidement après parce que vous aurez besoin de remettre toute cette créativité dans le monde vers les autres vers voilà de plus focaliser sur une personne en fait donc c'est trop bien trop trop bien on va voir avec les plumes si on a des petits messages il y a beaucoup de détermination après cette épreuve ça vous donne beaucoup de force on a le pélican choisissez de suivre le chemin du pardon et augmenter votre vibration donc il est possible qu'après ça il y a des choses qui remontent c'est de la colère parce que vous vous souvenez de moments où vous avez été entre guillemets trop gentil et vous dites mais pourquoi pourquoi j'ai fait ça pourquoi la personne ne m'a pas arrêté et on a l'autruche le choix est clair maintenant suivez la sagesse et la vérité que vous ressentez dans votre coeur voilà tribu un dos tres c'est ouais c'est pas évident ce genre de situation mais je trouve que c'est bien de finalement de les vivre et d'arriver à les dépasser et de pas vivre ça si vous voulez complètement décalé à un moment donné vous êtes en couple avec quelqu'un et ça marche bien et puis paf vous voyez ce que je veux dire vous arrivez à nettoyer du karma pour que la suite soit vraiment place nette vous avez des bonnes fondations après ça donc voilà vous pourrez vous dire ça c'est fait et voilà c'est pour le mieux voilà alors j'espère que ça vous a parlé vous pouvez me le dire dans les commentaires ça me fera plaisir de vous lire et si vous avez envie d'aller plus loin vous pouvez me contacter pour une séance guidée guidée privée donc les détails sont dans la description de la vidéo sinon je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo tchao tchao